alors les amis donc derrière moi voici la bête donc on va aller la voir d'un petit peu plus près donc eh bien voilà le télescope en lui-même la lunette astronomique est composé donc d'un tube donc de 70 millimètres de diamètre et d'une focale de 900 millimètres c'est à dire la distance entre la lentille et la focale ici l'oculaire donc on a une distance de 900 millimètres vous avez une monture azimutale donc un pied en aluminium ils sont munis de flexibles l'axe donc vertical et ici l'axe horizontal c'est pas très très précis comme vous pouvez le voir ça a quelques à coups mais bon vous avez également une lunette de recherche qui n'est pas très lumineuse un peu petite mais qui fait qui fait le job notamment pour les objets qu'on va pointer c'est largement suffisant vous avez un ici un manchon anti anti reflets donc qui permet à la lentille de rester toujours dans un dans un cône d'ombre ça évite les problèmes de reflets on va tout de suite passer au point fort et au point faible donc le point fort de cette lunette c'est bien c'est qu'elle est finalement assez accessible au niveau budget on les trouve entre 150 et 200 euros selon l'endroit où on va les acheter c'est un équipement qui est très léger comme vous pouvez le constater on peut le déplacer très facilement pour se balader dans la nature si on est gêné par un arbre on prend le télescope tout le bras et on fait le tour ça peut également se ranger dans une petite pochette et puis voilà être transporté en voiture très facilement voire même à pied dans un sac sac à dos point faible le point faible vous l'aurez deviné déjà c'est l'ouverture 70 mm donc c'est un instrument qui par définition est très peu lumineux donc on va pouvoir saisir uniquement des objets du système solaire donc la lune les planètes bien entendu on va pouvoir choper également quelques amas globulaires amas ouverts et puis les nébuleuses les plus lumineuses comme par exemple la nébuleuse d'orion deuxième point faible et bien c'est sa monture tout simplement c'est une monture azimutale donc qui n'est pas vraiment fait pour faire du suivi du suivi d'étoiles il faut sans arrêt bouger les deux axes pour pouvoir suivre une étoile vous avez une monture qui est finalement assez peu stable si on voit les choses voilà ça bouge pas mal voilà la structure est pas et pas solide ce qui fait que ben voilà je vais bouger un petit peu et vous pouvez voir que le télescope lui bouge beaucoup ce qui est dramatique quand on a des étoiles qui quand on sait que par exemple le moindre souffle devant va perturber la visibilité alors je vais poser mon trépied c'est une curiosité plutôt qu'une particularité ici on a une tige et on peut déverrouiller ici cet axe et basculer la monture vous pouvez voir que vous avez ici des graduations qui sont assez grossières c'est pas très 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 précis donc par 47 degrés bon là j'ai entre 45 et 50 et donc ce qui permet de basculer la monture en voilà en pseudo en pseudo équatoriale je dis bien pseudo parce que bah voilà il n'y a aucune graduation d'ascension droite et de déclinaison pour faire un repérage et il n'y a pas vraiment de système pour viser la polaire faire une mise en station et on a on a que qu'une seule petite indication vous allez le voir ici voilà sur ici le pied on a n nord donc il faut simplement orienter ce pied là vers le nord mais bon voilà c'est une petite curiosité une monture équatoriale asimutale un livré avec trois oculaires donc de mémoire h12 h4 h20 bon ce qui permet quelques grossissements quand même bon souvent ce qu'on va utiliser avec ce genre de monde de lunettes vu que la luminosité n'est pas terrible on va choisir des des oculaires et des grossissements très faibles pour récupérer un max de lumière voilà je veux dire d'autre on a aussi un renvoi cousé pour les observations terrestres et puis aussi pour un confort également d'observation quand on quand on observe des étoiles très très haut dans au niveau de l'azimut l'observation se fait donc au bout de la lunette et non pas comme sur les télescopes newtoniens ici en haut donc on est obligé de se mettre à quatre pattes parfois donc la renvoi coudée c'est sympa et puis on a aussi une antique barlot qui permet d'augmenter la focale d'augmenter la focale pour avoir des grossissements plus puissants mais franchement le barlot vu la stabilité de la monture et vu les grossissements qu'on va pouvoir faire la perte de luminosité puisque la barre l'eau perd la luminosité eh ben on va pas l'utiliser souvent peut-être juste pour la lune c'est tout voilà voilà donc l'engin on est le premier janvier aujourd'hui donc il ya une année complète d'observation astronomique qui nous attend voilà donc on verra une année ensemble avec cet instrument voir ce qu'on peut en faire ce qu'on peut en tirer et puis déclater un maximum allez moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et puis voilà aujourd'hui comme vous pouvez le constater le ciel est plutôt gris donc pas d'observation ce soir allez ciao bye